Salut les Gones, salut les Gones, tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Nouvelle journée Mercato, voilà, deux infos sont tombées. Une pour le gardien Nakamura qui a voulu à Portimonense, je crois que ça se passe comme ça, c'est au Portugal, 15ème, c'est-à-dire un titulaire je crois de Portimonense qui est 15ème au niveau du championnat portugais, et Mikotadze, ça a été dévoilé aujourd'hui, début d'après midi, la fois est tombée, donc moi je suis assez content. Je vous l'ai direct, moi il fait partie de mon Mercato idéal, beaucoup m'ont demandé, il y aura une vidéo Mercato idéale comme l'année dernière, etc. Oui, et il en fait partie, donc voilà, vous avez déjà un indice, pour moi ce serait cool qu'on le recrute, franchement ce serait très très bien, et je pense que quand tu es originaire de Lyon, que tu ne réussis pas à Lyon, quand l'on va te rechercher, je pense que tu auras envie de reprouver. Je pense que ça peut être une très très bonne idée, maintenant on va en parler dans quelques instants, un peu plus de Mikotadze. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars, merci pour tous les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à continuer. Là j'aimerais vraiment savoir votre avis sur ce gardien, Mikotadze, aujourd'hui, donc voilà, vraiment n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit, vraiment je compte sur vous les gars. Donc on va commencer par Kosuke Nakamura, voilà. C'est un gardien qui joue chez le 15ème du championnat portugais, et il vaut 600 000 euros, sa valeur Tension Market, il a une clause à 40 millions, donc voilà pour moi. L'histoire des clauses, c'est comme en Espagne, c'est vraiment du délire, le mec vaut 600 000 euros, il a une clause à 40 millions, en tout cas c'est ce qui a été écrit dans l'article, et Lyon aurait proposé 3,5 millions d'euros. Donc première question, si on arrive à le recruter, parce que le mercato va être très très long, Ryu on en fait quoi, Lopez c'est quoi, il passe au deuxième plan, on met lui en premier, Patouille qu'on vient de signer, on en fait quoi, on le prête quelque part, on le met en troisième, Bonnevie on en fait quoi, on le vend, il y a plusieurs possibilités, c'est un peu un fouillis de s'intéresser à Nakamura, mais c'est que lui on doit avoir des plans. Donc à mon avis, il y aura peut-être un prêt de Bonnevie ou un départ éventuel, Ryu est-ce qu'il va rester si on fait venir Nakamura ? Lopez, est-ce qu'il va rester en plan B ? Est-ce qu'il va rester en plan A et avoir Nakamura derrière lui ? Ou est-ce que Lopez va partir ? Vraiment, c'est un champ d'idées ou de possibilités énormes. Donc de ce que j'ai vu sur Twitter, c'est qu'il y en a qui sont intéressés à lui, et qu'il fait partie de la nouvelle génération Lyon, depuis quelques semaines, il fait partie de la data. Et à ce qui paraît, grâce à la data, on voit qu'il a un excellent jeu au pied, le défaut de tous les Lyonnais. Et souvent, les gardiens à Lyon, c'était catastrophique au pied. On voit Lopez, ce n'est pas foufou. Ryu, ce n'est pas non plus un point fort. Patouille, à ce qui paraît, c'est un Lloris, un Lopez. C'est très très fort sur les lignes, etc. Au pied, ce n'est pas foufou. Moi, le peu que j'avais vu de Patouille, il n'est pas heurté au niveau des pieds. Ce qui paraît, Nakamura, c'est un monstre. Au niveau de la data, il paraît que c'est vraiment un mec très très fort au niveau du jeu de pied, etc. Après, la question qu'on se pose, c'est quand même qu'il joue chez le 15ème du Portugal. Il a fait 35 matchs, je crois. Il a pris quand même 48 buts. C'est quand même pas mal de buts encaissés quand même. Donc voilà, il y a plusieurs questions à se poser. Donc voilà, c'est une rumeur un peu bizarre. Moi, je pense quand même qu'il pourrait y avoir de meilleurs joueurs. Il a quand même 28 ans. Honnêtement, il y avait plusieurs. Moi, ce n'est pas une folie de le prendre. Moi, je n'aimerais pas qu'on le prenne. Voilà, c'est que mon avis. Je pense quand même qu'il y aura d'autres possibilités si Lyon recherche un gardien. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être un axe de recherche au niveau de joueurs cette année. Si Lyon se penche là-dessus, c'est qu'on veut un deuxième meilleur gardien ou mettre Lopez en deux et mettre un nouveau gardien en place. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Honnêtement, je ne comprends pas trop cette piste. Mais si on cherche un gardien avec un bon jeu au pied, autant chercher quand même un meilleur calibre ou alors prévenir tout de suite qu'on cherche un numéro 1 pour être bien focalisé là-dessus. Maintenant, pour passer pour Mikotadze, je vais être un peu plus explicite. Je vais vous dire plusieurs choses. Pour moi, c'est un joueur qui doit venir à Lyon. C'est un joueur qu'on devrait mettre des sous dessus. 20 millions commandement de Metz, c'est beaucoup trop. Il vaut 6 millions pour moi autour de 10 millions et des bonus au pire. Voilà, un truc comme ça, ça pourrait être cool. Mais si j'étais support E, dirigeant à Lyon, je prêterais des joueurs à Metz pour leur dire, voilà, vous nous vendez un joueur. On essaie de baisser 20 millions. Vous savez que ce n'est pas le prix de Mikotadze. Ils vaut dans les 10 millions. Là, on est d'accord. Leur prêter un ou deux jeunes joueurs. On a le meilleur centre de formation de France. Rennes aussi se rapproche. Mais pour moi, toujours devant. Leur prêter un ou deux jeunes joueurs. On sait que Metz fait énormément jouer les jeunes joueurs. Ils ont déjà énormément de joueurs du Sénégal. Beaucoup de joueurs qui viennent d'Afrique, voilà, qui font progresser, etc. Autant leur prêter un ou deux joueurs que nous, on ne fait peut-être pas trop jouer avec la réserve, etc. Ou qu'on redescend à U19, qu'on ne fait que redescendre, remonter, redescendre. Metz les fera jouer. Metz a besoin de se maintenir s'il monte. Ils auront besoin de se maintenir. Ou alors de jouer les premières places. Et on sait que Lyon, ça serait toujours très bien pour des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, de monter et de faire beaucoup de matchs du côté de Metz. Ça pourrait être une bonne idée. Si Lyon peut faire un deal comme ça avec Mikotaze, ça peut être une très bonne opportunité. Et ce que je voulais rajouter sur Mikotaze, c'est que pour moi, il joue 9 du côté de Metz. C'est l'attaquant numéro 1. Mais pour moi, il pourrait jouer un peu partout en attaque. Il a ce profil où il peut jouer un peu à gauche. Il peut jouer en pointe pour des panais. Il pourrait même jouer en 10. Ça pourrait peut-être être lui la doublure. Ou alors, on va dire, le concurrent numéro 1 bis. Parce que pour moi, ils n'ont peut-être pas le même talent énorme qu'avec Cherki. Mais Mikotaze est vraiment très très fort. Il a une grosse palette technique. Une grosse palette qui est vraiment large. Et ça pourrait être lui son concurrent à Cherki. Si Cherki, par exemple, fait un ou deux matchs mauvais, hop, tu mets Mikotaze. Si Mikotaze montait des bonnes choses, Cherki va devoir se mettre au niveau de Mikotaze, etc. Donc pour moi, mettre un bon 10 millions plus bonus et prêter un ou deux jeunes joueurs à Metz, je pense que c'est le meilleur compromis que Lyon pourrait trouver. Et pourrait passer devant des adversaires comme Burnley, ou je crois, et un autre club. Je ne sais pas si c'est Barban Osmos ou Crystal Palace qui est dessus aussi. Crystal Palace, peut-être pas, mais je suis sûr qu'il y a Burnley qui est sur Mikotaze, qui serait prêt à mettre des grosses sommes. Il y avait aussi Milan il y a une semaine, c'est aussi ceux qui ont vu sur Twitter. Là-bas, sur Twitter, c'est tout le monde est au courant de tous les transferts, tous les clubs qui sont intéressés. Franchement, pour moi, ce sera le meilleur compromis, la meilleure idée si j'étais là, dirigeant à Lyon. Donc j'espère qu'ils auront une idée comme ça. Pour récupérer Mikotaze, je pense qu'on pourra l'aider à progresser. Déjà que là, il montre des bonnes choses, il marque beaucoup de buts, il fait des passes-dés. Et je pense qu'avec Laurent Blanc, il pourra encore progresser. Donc voilà pour cette vidéo Mercato. N'hésitez pas à vous abonner, à like et à partager. Bien sûr, commentez, donnez-moi votre avis sur Nakamura, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Et sur Mikotaze, est-ce que vous êtes pour ou contre aussi également ? Je vous laisse m'écrire dans les commentaires, je vous répondrai bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse là-dessus. Bonne soirée, les gars. Ça, Lyon.